Bonjour à tous chers étudiants, bienvenue pour ce flash juriste numéro 8, proposé une nouvelle fois par Subbaro, afin de renforcer la préparation du grand taux avec des petites vidéos qui vont être consacrées à des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, il s'agit de la protection de la réputation de l'État. La protection de la réputation de l'État a fait l'objet d'un arrêt du 6 février dernier, et cet arrêt est particulièrement important quand on le lit. Tout d'abord, par rapport à sa structure, il s'agit d'une décision qui refuse de renvoyer une QPC devant le Conseil constitutionnel. Cette décision, refusant de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, a dû considérer que la question n'était ni sérieuse ni nouvelle pour ce faire. Alors, la question n'a pas été considérée comme sérieuse. Elle portait sur la possibilité pour un État de contester tel ou tel propos sur le fondement de la diffamation. En effet, la loi du 29 juillet 1881 opère une conciliation en droit interne entre la liberté de la presse et de l'expression, d'une part, et d'autre part, la protection de la réputation. Elle crée un certain nombre d'infractions. Il n'existe pas une seule diffamation. Il existe une diffamation envers les particuliers et une diffamation envers les corps ou les institutions. S'agissant des États, il existe, de ce point de vue-là, semble-t-il, une forme de vide juridique. En effet, s'agissant des États, il existait des dispositions antérieurement à cette décision, des dispositions qui permettaient de réprimer l'offense envers des chefs d'État. Alors, l'offense envers des chefs d'État, tout d'abord envers les chefs d'État étrangers. La Cour européenne des droits de l'homme, c'était une décision du 25 juin 2002. Colombanie et autres contre France avaient considéré que, face à une question d'intérêt général, cette disposition ne pouvait être considérée comme étant conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il peut, il doit être possible dans une société démocratique de contester l'action d'un État à travers son représentant. Mais là, il s'agissait de protéger le représentant à proprement parler. Et donc, cela a conduit, en 2004, à une abrogation de cette disposition. Par la suite, dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 mars 2009, 2013, pardon, ÉON contre France, il s'agissait cette fois de l'offense envers le président de la République. Cette décision a été rendue dans la fameuse affaire « casse-toi, pauvre con ». Je suis désolé, mais c'était les termes qui avaient été employés dans ces dispositions-là. La Cour européenne avait considéré qu'en l'occurrence, la sanction était disproportionnée et qu'en conséquence, il y avait là une méconnaissance des dispositions de l'article 10. Une nouvelle fois, le législateur a suivi très rapidement cette disposition en abrogeant l'infraction en question. Alors, l'offense et la diffamation, comment cela se conciliait-il ? L'offense est un terme qui est un terme plus générique, donc qui figurait dans les articles 26 et 36 de cette loi du 29 juillet 1881. Et ce dispositif-là permettait de réprimer dès lors qu'il y avait une atteinte à la dignité d'un ou de plusieurs chefs d'État. Partant de cette considération-là, une atteinte à la dignité est bien plus, on va dire, large, étendue qu'une atteinte à l'honneur et à la considération. Par ailleurs, il était possible d'exercer des poursuites alors même que le chef d'État, qu'il soit français ou étranger, lui-même n'agissait pas. Le parquet pouvait parfaitement initier les poursuites dans de telles hypothèses. Alors, qu'est-ce qui justifie finalement la décision qui a été rendue le 6 février 2018 ? D'abord, il peut paraître surprenant que la Cour de cassation utilise une décision relative à une QPC afin de rendre un arrêt de principe. Dans cette décision de principe, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que, en refusant la qualité de particulier à l'État, c'est-à-dire en refusant à l'État la possibilité d'agir en diffamation, les juridictions nationales opèrent une juste conciliation entre la libre critique de l'action d'un État ou de sa politique, ce qui est nécessaire dans une société démocratique, et la protection de l'honneur et de la réputation des responsables et représentants. En effet, les responsables et les représentants des États, eux, peuvent agir et sont protégés par les dispositions relatives à la diffamation, que ce soit l'article 29, qui prévoit des diffamations spéciales, ou par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. Qu'est-ce qui justifie finalement cette prise de position ? L'État peut-il donc être librement diffamé dans un pays, et notamment en France ? Il ne s'agit pas tout à fait de cela. En réalité, ces procédures sont utilisées, comme on le voit dans l'affaire en question, il s'agissait du Maroc. Dans d'autres affaires, il s'agissait de l'Azerbaïdjan, qui a initié des poursuites, justement parce qu'on avait accusé l'Azerbaïdjan de comportement terroriste. Et puis on se souvient aussi, lors de l'élection présidentielle, de nombreux débats qui mettaient en cause tel ou tel pays du Moyen-Orient dans le financement du terrorisme. En réalité, cette possibilité de critiquer l'action d'un État permet d'éviter qu'il existe en la matière des procédures baillons. En effet, les États disposent de moyens financiers considérables qui permettront de cette façon-là d'agir contre des chercheurs, contre des journalistes, afin de les réduire au silence en exerçant des procédures particulièrement longues et coûteuses. On rejoint ainsi les problématiques qui sont les problématiques aussi que l'on connaît en matière de lanceur d'alerte. De façon générale, c'est ainsi que va s'opérer la conciliation. Mais ce faisant, la Cour de cassation rend finalement une décision sans réel fondement, ou plutôt avec un fondement constitutionnel. Ce fondement constitutionnel, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens sur la liberté d'opinion et d'expression. Finalement, en opérant un contrôle de constitutionnalité à minima, la Cour de cassation parvient à concilier les droits et libertés et permet ici à la liberté d'expression d'être particulièrement étendue. Mais si l'on observe justement, avec un recul d'une dizaine d'années, la suppression progressive des délits d'offense envers chef d'État et cette décision-là qui refuse de renvoyer une QPC, l'on constate que la Cour de cassation fait sienne les modes de fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme et, au cas par cas, opère une conciliation entre la liberté d'expression et la protection de la réputation d'autrui. Finalement, cette décision est garante de la liberté d'expression et en est particulièrement protectrice. Toutefois, l'on pourra regretter que ce ne soit pas le Conseil constitutionnel qui formule une telle décision et la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Je vous remercie. A très bientôt pour un nouveau numéro du Flas Juris. Au revoir. Sous-titrage ST' 501